Quatre mois d'avance. Quatre mois ? D'accord, six, mais pas plus. Avec six mois de loyer d'avance, il aurait pu botter le train de mon père, il aurait quand même eu droit au tapis rouge. Vous avez déjeuné ? On va aller boire ça. Venez, je vous en prie. Montez. Et attention à toi. Bien, alors on va tous se réunir ce midi pour déjeuner, après on restera pour le... C'est toi, Chris ? Oh ouais ? D'accord. Moi c'est Ernie D. Ça c'est l'équipe. Salut Chris, ça va ? Tu viens manger avec nous ? Allez, viens. Bird a la technique, mais Magic a marqué 42 points en jouant pivot. Mais Bird a explosé le tableau tous les soirs. A mon avis, les Knicks pourraient bien gagner cette année. C'est pas interdit de rêver ? Salut, je pense que tu es Chris. Moi je suis Jennifer. A cet instant, j'ai découvert un des plus grands secrets de la vie. Garçon noir plus basketball égale fille blanche. Voilà ce qui serait sans doute arrivé si j'avais pas été dans l'équipe de basket. Arrêtez ! Arrêtez ! Tiens, allez, laissez-moi ! Hé Chris, tu veux réviser pour l'interro ? Est-ce que j'ai une tête à réviser ? Non mais regarde-moi bien, je suis à moins de deux mètres d'une fille. Ouais, j'étais en train de dire que Bernard King, il a été incroyable hier soir. Salut Chris. C'était la première fois que Caruso m'appelait par mon prénom. Bonne chance pour le match de demain. Toi, bon courage pour trouver la hache qui va avec ta chemise. Faire partie de l'équipe de basketball, c'était vraiment génial. Tant que je ne jouais pas. Mon père était l'homme de la maison. Mais il ne prenait aucune décision sans ma mère. Tu dis que tu l'as loué à qui ? Il s'appelle Tate. Non mais c'est quoi ? C'est son nom de famille ou son prénom ? Tu as des références ? Oui, Hamilton, Grant et Lincoln. Viens. Oui ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Russell, je te présente M. Tate. Mon mari m'a dit que vous étiez originaire de Chicago. Ça, ça veut dire... Ferme-la, je sais ce que je fais. Non, non, de Philadelphie. Philadelphie ? J'adore cette ville. C'est normal. Bien, je suis enchantée, monsieur. Merci. Si, il y a quoi que ce soit, surtout vous me le dites. C'est gentil, merci beaucoup. Cet homme n'est pas de Philadelphie. Les gens de Philadelphie parlent de Philadelphie. Tout ce qu'ils veulent, c'est parler des steaks au fromage de Bill Cosby et de Rocky Balboa. Tu connais des gens de Philadelphie qui ne parlent pas de Rocky, Rocky ceci, Rocky cela. Cet homme est peut-être un tueur en série en fuite. Comment est-ce qu'on peut le savoir, hein ? Oui, oui, t'as raison. Julius ! Écoute-moi, tout ce que j'ai besoin de savoir sur cet homme pour les prochains mois, tiens dans ma main. J'ai un mauvais pressentiment sur lui. Bon. 60, 80, 100, 120. Oh, attends, Rochette ! Fermez vos livres, regardez droit devant, nous faisons une interro-surprise. Ouais, qu'est-ce que je t'avais dit ? Bonne chance, Swish. Et on se tait. Julius ! Tu vas monter et aller voir ce que fait cet homme. Non, mais tu ne veux pas le laisser un peu tranquille ? Je voudrais bien me reposer un peu avant de repartir travailler. Julius, je te préviens, si je ne dors pas, tu ne dors pas non plus. Alors ça, c'était dur. Priver mon père de sommeil, c'est comme priver un rappeur de son ignorance. Oui ? C'est Julius. Oui, monsieur Julius ? Comment ça va ? Eh bien, il y a ma femme qui dit qu'elle entend des bruits et que ça l'empêche de dormir. Des bruits ? Je n'entends rien, moi. Écoutez, j'ai... Enfin, je veux dire, si vous entendez du bruit, dites-le moi. Entendu, monsieur Julius. Qu'est-ce qu'il fait, alors ? Rien. Ordure-toi. T'as vu bien, le...